L'imagination Nul ne doute que tout le monde rêve, désire et imagine. Cette compétence d'imagination nous offre la possibilité de concevoir l'irréel. Et elle nous emmènera n'importe où en veut. D'une part, à chaque fois qu'on s'autorise à imaginer un futur différent du présent, on permet de transformer les croyances. Par conséquent, plus on passe le temps à rêver, plus on s'autorise à devenir la personne du futur qu'on a besoin de devenir pour réaliser nos rêves. D'autre part, l'imagination permet à l'homme de se projeter à travers le temps et l'espace et de s'élever au-dessus de toutes les limitations où il peut produire des nouvelles idées et considérer comme possible ce qui est impossible. De surcroît, Dieu nous a donné cet outil qui permet de mettre à jour le cerveau comme bonus pour enrichir et développer notre pensée créative. En guise de conclusion, le pouvoir de l'imagination est l'un des pouvoirs les plus merveilleux et les plus puissants du monde. Il nous rend capable de vivre l'existence que nous souhaitons. Alors, on doit l'exploiter jusqu'au bout. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'imagination L'imagination Nul ne doute que tout le monde rêve, désire et imagine. Nul ne doute que tout le monde rêve, désire et imagine. Cette compétence Cette compétence d'imagination nous offre la possibilité de concevoir l'irréel. Cette compétence d'imagination nous offre la possibilité de concevoir l'irréel. Et elle nous emmènera n'importe où on veut. Et elle nous emmènera n'importe où on veut. D'une part à chaque fois qu'on s'autorise à imaginer un futur différent du présent. D'une part à chaque fois qu'on s'autorise à imaginer un futur différent du présent. On permet de transformer les croyances. On permet de transformer les croyances. par conséquent plus on passe le temps à rêver plus on s'autorise à devenir. Par conséquent plus on passe le temps à rêver plus on s'autorise à devenir. la personne du futur qu'on a besoin de devenir pour réaliser nos rêves. la personne du futur qu'on a besoin de devenir pour réaliser nos rêves. D'autre part l'imagination permet à l'homme de se projeter. D'autre part l'imagination permet à l'homme de se projeter à travers le temps et l'espace et de s'élever au-dessus de toutes les limitations. à travers le temps et l'espace et de s'élever au-dessus de toutes les limitations. ou il peut produire des nouvelles idées ou il peut produire des nouvelles idées et considérer comme possible ce qui est impossible. et considérer comme possible ce qui est impossible. De surcroît Dieu nous a donné cet outil qui permet de mettre à jour le cerveau. De surcroît Dieu nous a donné cet outil qui permet de mettre à jour le cerveau. comme bonus pour enrichir et développer notre pensée créative. Comme bonus pour enrichir et développer notre pensée créative. parce que finalement la créativité est la capacité de mixer. parce que finalement la créativité est la capacité de mixer. ce qu'on connaît ce qu'on connaît une façon inhabituelle. ce qu'on connaît avec une façon inhabituelle. en guise de conclusion le pouvoir de l'imagination est l'un des pouvoirs. En guise de conclusion le pouvoir de l'imagination est l'un des pouvoirs. les plus merveilleux et les plus puissants du monde les plus merveilleux et les plus puissants du monde il nous rend capables de vivre l'existence que nous souhaitons. Il nous rend capables de vivre l'existence que nous souhaitons. Alors on doit l'exploiter jusqu'au bout. Alors on doit l'exploiter jusqu'au bout. maintenant je vais relire le texte. L'an sauf au id qu'ra atnas l'il marathania. L'imagination nul nul ne doute que tout le monde rêve, désire et imagine. Cette compétence d'imagination nous offre la possibilité de concevoir l'irréel et elle nous emmènera n'importe où on veut. D'une part à chaque fois qu'on s'autorise à imaginer un futur différent du présent on permet de transformer les croyances. Par conséquent plus on passe le temps à rêver plus on s'autorise à devenir la personne du futur qu'on a besoin de devenir pour réaliser nos rêves. D'autre part l'imagination permet à l'homme de se projeter à travers le temps et l'espace et de s'élever au-dessus de toutes les limitations où il peut produire des nouvelles idées et considérer comme possible ce qui est impossible. De surcroît Dieu nous a donné cet outil qui permet de mettre à jour le cerveau comme bonus pour enrichir et développer notre pensée créative parce que finalement la créativité est la capacité de mixer ce qu'on connaît avec une façon inhabituelle. en guise de conclusion le pouvoir de l'imagination est l'un des pouvoirs les plus merveilleux et les plus puissants du monde. Il nous rend capables de vivre l'existence que nous souhaitons alors on doit l'exploiter jusqu'au bout. L'énergie nucléaire En 1945, le monde a fait connaissance avec la technologie nucléaire lors des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Depuis, les gens pensent aux armes de destruction massives lorsqu'ils entendent le mot nucléaire. Certains procédés utilisés pour générer de l'électricité au moyen de l'énergie nucléaire peuvent aussi servir à fabriquer des armes nucléaires. Heureusement, la plupart des pays du monde ont signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Seuls cinq pays sont autorisés à posséder des armes nucléaires. La Chine, la France, la Russie, le Royaume Unie et les États-Unis. Les autres pays peuvent utiliser la technologie nucléaire pour combler leurs besoins énergétiques. Par contre, ils ne peuvent s'en servir pour fabriquer des armes. L'Inde, Israël et le Pakistan n'ont jamais signé le traité. Ces trois pays possèdent des armes nucléaires. Ces dernières années, certains pays signataires du traité ont menacé de fabriquer leurs propres armes nucléaires. Parmi ces pays, on trouve la Corée du Nord et Iran. La Corée du Nord, qui possède des armes nucléaires, s'est retirée du traité sur la non-prolifération en 2002. On passe maintenant à la traduction en arabe. l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire. En 1945, le monde a fait connaissance avec la technologie nucléaire. En 1945, le monde a fait connaissance avec la technologie nucléaire. Lors des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Lors des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Depuis, les gens pensent aux armes de destruction massive. Depuis, les gens pensent aux armes de destruction massive. Lorsqu'ils entendent le mot nucléaire. Lorsqu'ils entendent le mot nucléaire. Certains procédés utilisés pour générer de l'électricité. Certains procédés utilisés pour générer de l'électricité. Au moyen de l'énergie nucléaire peuvent aussi servir. aux moyens de l'énergie nucléaire peuvent aussi servir à fabriquer des armes nucléaires. à fabriquer à fabriquer des armes nucléaires. Heureusement, la plupart des pays du monde ont signé. Heureusement, la plupart des pays du monde ont signé. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Seuls cinq pays sont autorisés à posséder des armes nucléaires. Seuls cinq pays sont autorisés à posséder des armes nucléaires. La Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. La Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les autres pays peuvent utiliser la technologie nucléaire. Les autres pays peuvent utiliser la technologie nucléaire pour combler leurs besoins énergétiques. pour combler leurs besoins énergétiques. Par contre, ils ne peuvent s'en servir pour fabriquer des armes. par contre, ils ne peuvent s'en servir pour fabriquer des armes. L'Inde, Israël et le Pakistan n'ont jamais signé le traité. L'Inde, Israël et le Pakistan n'ont jamais signé le traité. Ces trois pays possèdent des armes nucléaires. Ces trois pays possèdent des armes nucléaires. Ces dernières années, certains pays signataires du traité ont menacé. Ces dernières années, certains pays signataires du traité ont menacé. de fabriquer leurs propres armes nucléaires. De fabriquer leurs propres armes nucléaires. Parmi ces pays, on trouve la Corée du Nord et l'Iran. Parmi ces pays, on trouve la Corée du Nord et l'Iran. La Corée du Nord qui possède des armes nucléaires s'est retirée. La Corée qui possède des armes nucléaires s'est retirée. du traité sur la non-prolifération en 2002. du traité sur la non-prolifération en 2002. Maintenant, je vais relire le texte. l'énergie nucléaire l'énergie nucléaire nucléaire. massive lorsqu'ils lorsqu'ils entendent le mot nucléaire. Certains procédés utilisés pour générer de l'électricité au moyen de l'énergie nucléaire peuvent aussi servir à fabriquer des armes nucléaires. Heureusement, la plupart des pays du monde ont signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Seuls cinq pays sont autorisés à posséder des armes nucléaires. La Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les autres pays peuvent utiliser la technologie nucléaire pour combler leurs besoins énergétiques. Par contre, ils ne peuvent s'en servir pour fabriquer des armes. L'Inde, Israël et le Pakistan n'ont jamais signé le traité. Ces trois pays possèdent des armes nucléaires. Ces dernières années, certains pays signataires du traité ont menacé de fabriquer leurs propres armes nucléaires. Parmi ces pays, on trouve la Corée du Nord et l'Iran. La Corée du Nord, qui possède des armes nucléaires, s'est retirée du traité sur la non-prolifération en 2002. Il faut toujours faire plus et aller vite. Voyager est alors le moyen de s'éloigner des soucis qui nous assaillent. En outre, partir dans un pays étranger ou même dans une région différente de la nôtre nous permet de découvrir des paysages variés, des climats différents. Enfin, les voyages favorisent les rencontres et sont de ce fait pour nous l'occasion de prendre conscience de la diversité et de la différence. À cette occasion, nous côtoyons des personnes qui n'ont pas les mêmes coutumes que les nôtres, n'ont pas la même culture. Alors, nous pouvons discuter, échanger et comparer nos modes de vie et nos croyances. On passe maintenant à la traduction en arabe. Les voyages Les voyages Partir en voyage est l'occasion de flâner et de prendre le temps. Partir en voyage est l'occasion de flâner et de prendre le temps. En effet, la vie moderne est fréquemment source d'angoisse. En effet, la vie moderne est fréquemment source d'angoisse. Les journées bien remplies ne laissent pas de temps. Les journées bien remplies bien remplies ne laissent pas de temps. Pour se ressourcer et se reposer. Pour se ressourcer et se reposer. il faut toujours faire plus et aller vite. Il faut toujours faire plus et aller vite. voyager est alors le moyen de s'éloigner des soucis qui nous assaillent. Voyager est alors le moyen de s'éloigner des soucis qui nous assaillent. En outre, partir dans un pays étranger. En outre, partir dans un pays étranger. Ou même dans une région différente de la nôtre. Ou même dans une région différente de la nôtre. nous permet de découvrir des paysages variés, des climats différents. nous permet de découvrir des paysages variés, des climats différents. Enfin, les voyages favorisent les rencontres et sont de ce fait pour nous. Enfin, les voyages favorisent les rencontres et sont de ce fait pour nous. l'occasion de prendre conscience de la diversité et de la différence. L'occasion de prendre conscience de la diversité et de la différence. À cette occasion, nous connaissons des personnes qui n'ont pas les mêmes coutumes que les nôtres n'ont pas la même culture. Qui n'ont pas les mêmes coutumes que les nôtres n'ont pas la même culture. Alors, nous pouvons discuter échanger. Alors, nous pouvons discuter échanger et comparer nos modes de vie et nos croyances. Et comparer nos modes de vie et nos croyances. maintenant, je vais relire le texte. Les voyages Partir en voyage est l'occasion de flâner et de prendre le temps. En effet, la vie moderne est fréquemment source d'angoisse. Les journées bien remplies ne laissent pas de temps pour se ressourcer et se reposer. Il faut toujours faire plus et aller vite. Voyager est alors le moyen de s'éloigner des soucis qui nous assaillent. En outre, partir dans un pays étranger ou même dans une région différente de la nôtre, nous permet de découvrir des paysages variés, des climats différents. Enfin, les voyages favorisent les rencontres et sont de ce fait pour nous l'occasion de prendre conscience de la diversité et de la différence. À cette occasion, nous côtoyons des personnes qui n'ont pas les mêmes coutumes que les nôtres, n'ont pas la même culture. Alors, nous pouvons discuter, échanger et comparer nos modes de vie et nos croyances. Le soleil Le soleil est l'étoile du système solaire autour de laquelle gravitent les corps du système planétaire qui comprend également la Terre. Le soleil se situe dans la catégorie des étoiles moyennement massives et est semblable à des milliards d'autres dans notre galaxie, la voie lactée. Le soleil est relativement une vieille étoile. En effet, il existe depuis environ 5 milliards d'années et avec une espérance de vie d'environ 10 milliards d'années, notre étoile est déjà à la moitié de sa vie. Elle représente 99,8% de la masse du système solaire et possède un diamètre d'1,4 million de kilomètres, soit environ 110 fois plus élevé que celui de la Terre. Elle tourne sur elle-même en 25 jours terrestres et autour de la voie lactée en 200 millions d'années. Le soleil est l'étoile la plus proche de la Terre. L'énergie qui rayonne du soleil permet le développement de la vie sur la Terre. La présence d'eau à l'état liquide et la photosynthèse des végétaux. Il apparaît plus lumineux que toutes les autres étoiles en raison de sa proximité. La seconde étoile la plus proche de la Terre, Proxima du centaure, est 250 000 fois plus éloignée. Le soleil est en moyenne à 150 millions de kilomètres de la Terre. Cette distance entre la Terre et le soleil sert de référence pour mesurer les distances dans le système solaire. On passe maintenant à la traduction en arabe. Le soleil Le soleil Le soleil est l'étoile du système solaire. Le soleil est l'étoile du système solaire. Autour de laquelle gravitent les corps du système planétaire. planétaire. Autour de laquelle gravitent les corps du système planétaire. Qui comprend également la Terre. Qui comprend également la Terre. Le soleil se situe dans la catégorie des étoiles moyennement massives. Le soleil se situe dans la catégorie des étoiles moyennement massives. et est semblable à des milliards d'autres dans notre galaxie la Voie lactée. Et est semblable à des milliards d'autres dans notre galaxie la Voie lactée. Le soleil est relativement une vieille étoile. Le soleil est relativement une vieille étoile. En effet, il existe depuis environ 5 milliards d'années. En effet, il existe depuis environ 5 milliards d'années. Et avec une espérance de vie d'environ 10 milliards d'années. Et avec une espérance de vie d'environ 10 milliards d'années. Notre étoile est déjà à la moitié de sa vie. Notre étoile est déjà à la moitié de sa vie. elle représente 99,8% de la masse du système solaire. Elle représente 99,8% de la masse du système solaire. et possède un diamètre d'un 4 million de kilomètres. Et possède un diamètre d'un 4 million de kilomètres. soit environ 110 fois plus élevé que le diamètre de la terre. Soit environ 110 fois plus élevé que le diamètre de la terre. Elle tourne sur elle-même en 25 jours terrestres. Elle tourne sur elle-même en 25 jours terrestres. Et autour de la voie lactée en 200 millions d'années. Et autour de la voie lactée en 200 millions d'années. Le soleil est l'étoile la plus proche de la terre. Le soleil est l'étoile la plus proche de la terre. L'énergie qui rayonne du soleil permet le développement de la vie sur la terre. L'énergie qui rayonne du soleil permet le développement de la vie sur la terre. La présence d'eau à l'état liquide et la photosynthèse des végétaux. La présence d'eau à l'état liquide et la photosynthèse des végétaux. Il apparaît plus lumineux que toutes les autres étoiles. Il apparaît plus lumineux que toutes les autres étoiles. en raison de sa proximité. La seconde étoile la plus proche de la terre. En raison de sa proximité. La seconde étoile la plus proche de la terre. Proxima du centaure est 250 mille fois plus éloignée. Proxima du centaure est 250 mille fois plus éloignée. Le soleil est en moyenne à 150 millions de kilomètres de la terre. Le soleil est en moyenne à 150 millions de kilomètres de la terre. Cette distance entre la terre et le soleil sert de référence. Cette distance entre la terre et le soleil sert de référence. Pour mesurer les distances dans le système solaire. Pour mesurer les distances dans le système solaire. Maintenant, je vais relire le texte. Le soleil est l'étoile du système solaire. autour de laquelle gravitent les corps du système planétaire qui comprend également la terre. Le soleil se situe dans la catégorie des étoiles moyennement massives et est semblable à des milliards d'autres dans notre galaxie la voie lactée. Le soleil est relativement une vieille étoile. En effet, il existe depuis environ 5 milliards d'années et avec une espérance de vie d'environ 10 milliards d'années, notre étoile est déjà à la moitié de sa vie. Elle représente 99,8% de la masse du système solaire et possède un diamètre d'1,4 million de kilomètres, soit environ 110 fois plus élevé que celui de la Terre. Terre. Elle tourne sur elle-même en 25 jours terrestres et autour de la voie lactée en 200 millions d'années. Le soleil est l'étoile la plus proche de la Terre. L'énergie qui rayonne du soleil permet le développement de la vie sur la Terre. La présence d'eau à l'état liquide et la photosynthèse des végétaux. Il apparaît plus lumineux que toutes les autres étoiles en raison de sa proximité. La seconde étoile la plus proche de la Terre, Proxima du Centaure, est 250 mille fois plus éloignée. Le soleil est en moyenne à 150 millions de kilomètres de la Terre. Cette distance entre la Terre et le soleil sert de référence pour mesurer les distances dans le système solaire. La solidarité Personne ne peut nier que la solidarité est une valeur noble dans la société qui nous offre la chaleur et les sentiments de sécurité et de stabilité sociale. D'abord, la solidarité est un moyen de garantir la stabilité et l'égalité dans la société. En effet, elle permet d'offrir à chacun les moyens de vivre correctement, de sorte qu'aucun individu n'est laissé de côté ou désavantagé de façon injuste. ensuite, la solidarité est un soutien moral en cas de difficulté. Autrement dit, quand on est solidaire, on n'est jamais seul et on se sent toujours bien entouré et encouragé. enfin, apporter de l'aide et soutenir les autres est une application de la loi de Dieu qui est relative à l'amour et la fraternité. En guise de conclusion, je pense qu'il ne faut pas limiter la solidarité par des conditions ou des occasions. Autrement dit, il faut être solidaire avec tout le monde et en toutes circonstances. On passe maintenant à la traduction en arabe. La solidarité La solidarité Personne ne peut nier que la solidarité est une valeur noble dans la société. Personne ne peut nier que la solidarité est une valeur noble dans la société. Qui nous offre la chaleur et les sentiments de sécurité et de stabilité sociale. Qui nous offre la chaleur et les sentiments de sécurité et de stabilité sociale. D'abord, la solidarité est un moyen de garantir la stabilité et l'égalité dans la société. D'abord, la solidarité est un moyen de garantir la stabilité et l'égalité dans la société. En effet, elle permet d'offrir à chacun les moyens de vivre correctement. En effet, elle permet d'offrir à chacun les moyens de vivre correctement. De sorte qu'aucun individu n'est laissé à côté ou désavantagé de façon injuste. de sorte qu'aucun individu n'est laissé de côté ou désavantagé de façon injuste. Ensuite, la solidarité est un soutien moral en cas de difficulté. Ensuite, la solidarité est un soutien moral en cas de difficulté. Autrement dit, quand on est solidaire, on n'est jamais seul. autrement dit, quand on est solidaire, on n'est jamais seul. Et on se sent toujours bien entouré et encouragé. et on se sent toujours bien entouré et encouragé. Enfin, apporter de l'aide et soutenir les autres est une application de la loi de Dieu. Enfin, apporter de l'aide et soutenir les autres est une application de la loi de Dieu. Qui est relative à l'amour et la fraternité? Qui est relative à l'amour et la fraternité? En guise de conclusion, je pense qu'il ne faut pas l'imiter. en guise de conclusion, je pense qu'il ne faut pas l'imiter. La solidarité par des conditions ou des occasions. La solidarité par des conditions ou des occasions. Autrement dit, il faut être solidaire avec tout le monde et en toutes circonstances. autrement dit, il faut être solidaire avec tout le monde et en toutes circonstances. Maintenant, je vais relire le texte. La solidarité Personne ne peut nier que la solidarité est une valeur noble dans la société qui nous offre la chaleur et les sentiments de sécurité et de stabilité sociale. D'abord, la solidarité est un moyen de garantir la stabilité et l'égalité dans la société. En effet, elle permet d'offrir à chacun les moyens de vivre correctement, de sorte qu'aucun individu n'est laissé de côté ou désavantagé de façon injuste. Ensuite, la solidarité est un soutien moral en cas de difficulté. Autrement dit, quand on est solidaire, on n'est jamais seul et on se sent toujours bien entouré et encouragé. enfin, apporter de l'aide et soutenir les autres est une application de la loi de Dieu qui est relative à l'amour et la fraternité. En guise de conclusion, je pense qu'il ne faut pas limiter la solidarité par des conditions ou des occasions. Autrement dit, il faut être solidaire avec tout le monde et en toutes circonstances. les 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 Merci.